Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes, et c'est un grand plaisir, un grand honneur, à Montigny-le-Bretonneux, dans le club de Thomas, pour un joli stage, et ce qui a été merveilleux dans ce stage, c'est que ça m'a permis de rencontrer quelques personnes qui suivent les cours qui sont mis sur la chaîne YouTube. Et ce que je voudrais, c'est que cette chaîne, elle crée une famille, donc une famille d'aikidoka, du cœur, qui sont contents, qui se retrouvent, et c'est magnifique, parce que là, moi, c'est ce que je suis en train de vivre sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose un cours sur Ushiro, Ryo, Iji, Tori. Monsieur Thomas ? Les attaques arrières, parce que je reste connecté avec l'aikido dans la rue, les attaques arrières, dans la rue, ça vient de l'arrière. Dans la rue, le mec bourré qui arrive t'attaquer, il arrive et il te choque. Voilà. Donc c'est cet enseignement que j'ai reçu auprès de mon maître, et c'est ce qu'on va travailler. Donc un mouvement favori, là vous êtes 50 ans en arrière au dojo de maître Noke, c'était un de ses mouvements préférés. Voilà. Alors un défaut qu'on voit souvent sur les saisies arrière, les aikidoka sont tellement gentils, que quand ils viennent les huker, ils viennent prendre comme ça, avec les coudes déjà en l'air, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui vient vous prendre, il est là, il n'est pas là. Donc quelqu'un qui vient avec le coude écarté me gâche mon plaisir. Là, il me tient fort, et c'est à moi à faire monter ses coudes. Après, je vais entraîner en cercle. Et là, je vais essayer de revenir. Mais je m'aperçois qu'au niveau scépulaire, je suis en opposition. Alors je vais monter, ici, et à partir du ventre, je vais tourner. Ce que vous voyez là, c'est la position de Maître Noke, il adorait cette position à la fin. Il nous disait, je veux vous voir finir comme ça. Donc, un, j'entraîne, je monte, et là j'ouvre mon ventre. Et je n'hésite pas à tourner plus loin que là où mon partenaire a chuté. Un, entraîner. Je fais un cercle pour venir face à la caméra. monter, et à partir du ventre, tourner. Je voudrais vous voir tous comme ça à la fin, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça fait partie du discours de l'Aïkido ? Ben, je me permets. Je me permets. Quelque chose qui commence à apparaître, enfin, enfin, et c'est d'une logique quand même, à mon avis, c'est l'existence d'une vie extraterrestre et la présence d'entités extraterrestres. Alors, comme tout ce qui dérange, une manière de culter tout ça, c'est de tourner en ridicule. Vous savez, les petits hommes verts, tout ça. Donc, pendant longtemps, dès que tu parlais d'extraterrestres, tu passais pour un illuminé. Il se trouve que, sans rentrer dans les détails, vous avez dans l'armée américaine des dossiers secrets et au bout d'un certain temps, ils sont déclassifiés. C'est-à-dire, ça devient ouvert à tout le monde. Et ce qui s'est passé dans les années 50, maintenant, c'est déclassifié. Donc, il y a des choses qui émergent au plein jour. Et donc, la présence d'effets extraterrestres, bien évidemment. Comment, nous, humains, mais imaginez-vous cette outre-cuidance. Dans l'univers, il y a une planète qui est habitée. La seule, c'est nous. Non, allez, il faut arrêter de fumer, les mecs. Les terriens, là. Et puis, j'ai une bonne nouvelle aussi. C'est une bonne nouvelle. C'est qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Il n'y aura pas de guerre nucléaire. Parce que, quand il y a une explosion nucléaire, dans certaines dimensions, ça a des répercussions dans l'univers tout entier. Et nos amis des étoiles, ils sont là pour nous surveiller. Je ne sais pas. Renseignez-vous un peu sur Internet ce qui s'est passé à Tchernobyl, par exemple. Il s'est passé des choses très, très bizarres. Donc, pourquoi ils sont là ? Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. C'est parce qu'ils veulent se protéger, eux. Ils ne veulent pas qu'avec nos conneries, on aille foutre le bazar dans leur galaxie ou bien dans leur système solaire. Voilà. Je vous ai dit au début, je vais parler. Si ça vibre en vous, vous prenez. Si ça vibre pas, vous ne prenez pas. L'important, c'est chacun sa vérité. Chacun sa vérité. Voilà. Mr. Charm. Cool. Yes. Un, deux. Je vais plonger entre ses bras. Voilà, pour faire Sokumen. Sokumen, qui s'appelle maintenant Sokumen, qui s'appelle avant Naname Kokunage. J'aimais bien parce que Naname, c'est la diagonale. Et qui s'appelle avant Kokyu-O. Kokyu-O, Naname Kokunage, et maintenant Sokumen. Voilà. Et l'année prochaine, ça s'appellera Fionage. Ce n'est pas mon égo qui parle, pas du tout. Non, 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 absolument pas. Alors, vous pouvez mettre cette main-là pour éviter qu'il vous lâche et qu'il vous massacre. Vous voyez, il y a toujours quand même présent l'idée de « je me mets en sécurité ». Ce qui me permet de travailler joyeusement. Ces bras sont horizontaux. Je vais mettre ces bras verticaux. Et ces bras vont faire un cercle. Et là, je vais plonger dans ce cercle. Ici. Et aller soulever le coude. Donc, bras horizontaux, verticaux, passés, et proche-fou. Tchac. J'entraîne. Verticaux, je rentre. Et là, je projette. Allez. J'en vois quelques-uns qui sont déjà au mouvement d'après. Là, ce que je vous demande, ce que je vais viser, c'est son coude. Un petit peu l'idée de Ikkyo, pousser le coude à l'oreille. Donc là, je rentre. Et là, je clique sur son coude. Là, et bien évidemment, sur son centre. Là. Donc, c'est pas trop ici, je suis là. Non, c'est dès que vous êtes là, vous piquez. Un petit peu comme le Oudé Kimenagé hier où on passait Oudé Kimenagé où on passait en dessous. Là, je veux vraiment monter là-haut. Voilà. Donc, je rentre. Dès que j'ai l'ouverture, je pousse son coude. Poussez son coude. Le déséquilibre, il est là. Allez. Un autre sujet brûlant, mais là, qui va concerner l'Aïkido. C'est la réincarnation. La réincarnation. Par exemple, quand vous écoutez la phrase de Maître Ushiba qui dit « Je suis un avec l'univers. » Les mythes, ça passe. Et je ne peux pas être détruit car si je suis détruit, l'univers est détruit. Tu dis ça à un mec que tu arrêtes dans la rue, il va dire « Mais pour qui il se prend celui-là ? » Quand il dit « Je ne peux pas être détruit. » Il ne parle pas de son être physique. Bien sûr qu'à la fin de sa vie, il va mourir. Mais c'est son âme supérieure qui vit de vie en vie et qui revient sur Terre pour apprendre, pour progresser. Donc là, vous êtes éternel. Vous êtes immortel. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut comprendre la phrase de Maître Ushiba. Voilà. Donc, vous pensez bien que nos éminences religieuses, elles le savent. Ça. Bien évidemment. Mais il ne faut surtout pas qu'on le sache. Vous le sentez bien. Quand je jouais à Mozart à 4 ans qui faisait des symphonies, « Why ? » C'est extrêmement reposant, sécurisant et presque réjouissant de savoir qu'on passe de vie en vie et que la mort, ce n'est pas un mur, mais c'est une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre. Et quand elle approche, quand tu crois à ça, c'est « Wow ! » C'est beau. Monsieur Thomas. « Go ! » Alors ça, c'est un exercice que nous faisait faire le Maître. Pas pour se défendre dans la rue, mais pour nous apprendre à nous centrer. Et il n'est pas facile. Ces techniques sont assez. Donc là, il passe à l'intérieur. Là, il nous faisait tourner et il nous faisait descendre en tournant et remonter. Donc, ce mouvement de descendre en tournant. Descendre, ça va. Tourner, ça va. Mais descendre en tournant comme un tiers-bouchon qui s'enfonce, ce n'est pas facile. Donc, j'entraîne par ici. Là, je repars là. J'entraîne et là, je descends en tournant. Et après, je reviens faire ma technique. Allez, s'il vous plaît. Je vais vous faire rire, mais aujourd'hui, j'essaye d'avoir un discours assez soft, audible par tout le monde. Donc, voilà. Donc, j'ouvre des portes et après, à vous, parce qu'il y a vraiment à chercher. Il y a quelque chose qui est très beau, c'est qu'avec la Terre qui monte en vibration, en énergie, nous qui montons en vibration, en énergie, la distance entre les différents plans se diminue. Il y a quelque temps, un mec qui entendait des voix ou une meuf qui entendait des voix, on l'a brûlé sur le bûcher. Vous vous souvenez, la petite Jeanne. Et puis même, il y a 20 ans, le mec qui lisait ou la meuf qui lisait et j'entendais voix, ils partaient à l'asile. Alors que maintenant, ça devient de plus en plus fréquent, cette communication avec d'autres plans. Cette communication devient de plus en plus facile et c'est une très bonne nouvelle. Avant, c'était réservé à quelques médiums seulement et maintenant, c'est à la parauté de tout le monde. Et j'étais vraiment content parce que hier, j'ai discuté restaurant avec certains d'entre vous et il y en a qui sont là-dedans. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que la parole se libère et puis, de plus considérer que c'est honteux, je me demande « J'entends des voix, je suis malade et tout. » Non, c'est normal. C'est normal. Ce qui est presque pas normal, c'est de ne pas les entendre. Cool ! Alors, monsieur Thomas, again. Donc, on fait le même. J'entraîne. Ici, je passe là ou là, peu importe. Enfin, je préfère là quand même. Ici. Et là, je vais descendre en brillant. Après, monter. Voilà. Je fais attention à mes étoiles. Si mes pieds ne bougent pas, si je pars comme ça, je vais me déséquilibrer. Donc, j'envoie ma jambe là-bas, je déplace mes hanches. Voilà. Ce qui fait que je garde ma verticalité. OK ? Pas besoin de le montrer deux fois. Allez. Si on parlait un peu de Aïkido, de technique Aïkido, j'observe. J'observe. Ce n'est pas un jugement que je porte. Mais je vois que l'Aïkido moderne, ça devient, enfin, c'est beaucoup un Aïkido qui est en ligne droite. Vous savez, c'est mon centre, le centre du partenaire. Je crois que l'une droite entre les deux centres. Allez sur YouTube, sur Internet, vous tapez Maître Oshiba et vous regardez Maître Oshiba pratiquer. Maître Oshiba, c'est des cercles. J'ai commencé en 69 et jusqu'au décès de Maître Noquet en 99, je suis resté fidèle à son enseignement et tout ce que j'ai appris en Aïkido, c'est pendant 30 ans, comme Thomas, pendant 30 ans avec moi, j'ai appris auprès de Maître Noquet. Voilà. Et Maître Noquet m'a appris des cercles. Voilà. Mais tout est juste, tout est juste, c'est bien. C'est bien. Mais je revendique que je revendique le cercle. Shonagé, vous savez comment le Maître expliquait Shonagé ? Il disait Shonagé, c'est la spirale. C'est l'acte créateur. C'est le passage de l'invisible au visible. L'artiste, il a une idée dans la tête. C'est vague, comme ça, et puis il y pense, il y pense, il y pense, il y pense, et ça se... Et ça se concrétise à la fin, il prend son burin et je... Tac ! Il y a de l'œuvre d'art qui apparaît. Shonagé, c'est le symbole de la création. Monsieur Thomas. Un. Deux. Bon. Donc, j'entraîne ici. Là. Voilà. Dans cette position-là. Tac ! Et on pose. Entrez, plongez entre ses brins, vous l'emmenez loin là-bas. Regardez ces étoiles. Allez. Ikkyo. Voilà. Allez, vas-y. Je plonge entre ses bras, je ressors, et ikkyo. Donc, à la limite, il pousse un peu, je résiste. Un. Je respire mon partenaire. Là, je recule entre ses jambes. Là. Ici, il n'y a qu'à mettre la main. Voilà. Et quand je descends, s'il vous plaît, pas de popoter en arrière. Descendez dans votre centre. OK ? Voilà. Ce qui est paradoxal dans l'enseignement de Maître Noquet, c'est que c'est un enseignement global. Ikkyo, c'est le feu, Irivinage, c'est l'eau. Et d'un autre côté, c'est d'une précision chirurgicale. On va voir ikkyo, nikkyo, sankkyo sur cette saisie-là. Et les positions, c'est extrêmement précis. Pour ikkyo, par exemple, c'est important d'avoir le pouce en dessous. Si le pouce n'est pas en dessous, la main, elle va ripé. Ensuite, à la fin de la technique, ici, n'agrippez pas le partenaire. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui emprisonne, qui nous rétrécit, qui ne va pas dans le sens de la vie. Le mouvement de l'aikido, c'est un mouvement où les mains s'ouvrent, où je vais vers l'autre. C'est un mouvement qui nous fait grandir, le mouvement d'aikido. Dans la technique d'aikido, je me souviens encore des paroles du maître. Il disait, vous laissez juste un doigt, ici. Donc, la main décontractée, ici, et vous laissez un doigt. Il prenait cette belle image, parce que c'était un poète, maître Noquet, il disait, c'est comme la soupape qui est là et qui permet à la vapeur de s'en aller. Donc là, votre énergie, elle s'en va par le bout de l'index. Voilà. Ici. Jean-Pierre, ikido, fais-nous des cercles. Ok, vous voulez des cercles, on va faire donc ikido en cercle. Donc, j'entraîne, je vais plonger entre ses bras, entraîner tout en bas, et venir faire ikido en poussant bien la bouteille. Ok, pas là-bas. Donc, comme tout à l'heure, j'entraîne, je plonge entre ses bras, vraiment plongé, comme si j'étais à la piscine. Je plonge entre ses bras, j'amène en bas, et là, pousser, coude à l'oreille. J'ai conscience de ne pas vous laisser travailler longtemps les mouvements, mais comme dirait mon ami Frédéric, prof de maths, ici présent, j'ai un programme à finir. Ok, donc là, c'est le programme de Ushiro, Oryo et Jitori, et on en est là. Donc, il y a une bonne solution, Jean-Pierre, déjà, tu parles un peu moins. Ok, donc on va faire ikido. Alors, ikido, j'aimerais bien. Ah, qu'est-ce qui fait la différence entre un mouvement omote et un mouvement hura ? Ça ne se joue pas au début de la technique, ça se joue à la fin de la technique. Vous savez, omote, c'est je rentre, hura, je tourne. Regardez, ce mouvement-là, par exemple. ici, là, c'est un mouvement omote, bien que je tourne au début, mais à la fin, je rentre. Ce mouvement-là, par exemple, c'est un mouvement hura, parce qu'à la fin, je tourne, bien qu'au début, je sois rentré en ligne droite. Je sors, et après, je fais ma technique. Alors, pourquoi est-ce que, souvent, on me demande à mes élèves, ils me disent, mais pourquoi ce mouvement-là, c'est Nikkyo hura. C'est Nikkyo hura, parce que ça se termine par ce mouvement-là. Il y a moult manières de faire Nikkyo sur Ushiro, Ryo, Jitori. Je vous en propose une parmi d'autres. Je vais rentrer, je bloque là, et je vais faire le Nikkyo avec le coude. OK ? Là, Nikkyo avec le coude. Pourquoi je fais celui-là ? Parce que ça vous déporte, vous allez voir tout à l'heure. Hein ? Je bloque sa main, je monte. Nikkyo avec le coude. Bien. Alors, on va l'agrémenter. On va faire en même temps Nikkyo et Hiriminage. Vous allez voir, c'est mignon. Ici, un, deux, Nikkyo, Hiriminage. Quand vous placez votre Nikkyo, cette main, elle est placée pour le Hiriminage. Alors, j'aime bien le Hiriminage, je pense que si c'était dans la rue, le Hiriminage, comme ça, ça va, mais le Hiriminage comme ça, il est assez radical. Là-dessus, dans la rue, faites comme vous voulez, en 50 ans, en pratique d'Aïkido, j'ai eu des situations un petit peu tendues dans la rue qui aura pu partir en vrille, mais j'ai deux armes. Fabuleuse. Mon sourire et l'humour. Je vous jure, alors c'est pour ça, c'est important de travailler intensément sur le tatami pour éliminer la peur en vous et savoir que vous êtes capable de bouger. Vous savez que si jamais ça part en vous, vous serez capable de faire un taïs avec. Voilà, donc le sourire et l'humour à la personne en face. Attends, il n'a pas peur le mec. Et puis, un sourire, tu ne résistes pas. J'ai une bonne nouvelle quand même parce que j'ai que des bonnes nouvelles, ce qui est quand même pas mal. on vous fait croire que les maladies sont contagieuses. J'entends, mais il y a aussi quelque chose qui est contagieux, c'est l'amour et le sourire. L'amour et le sourire. Et c'est hyper contagieux. Et l'avantage, c'est que les gens, là, sont volontaires. Ils ne vont pas mettre des masques. Ils sont preneurs. Si tu donnes de l'amour, les gens ne vont pas dire « Ah non ! » Monsieur Thomas, donc souriez, envoyez, rayonnez, et ça fait du bien à vous d'abord et puis à vos autres ensuite. De quoi on causait ? Ah oui, donc, un, là, je fais mon micro et quand il se relève, look at this arm qui porte. je fais un petit coucou à mon ami Tony de Newcastle. Je ne sais pas où tu es Tony, mais je pense à toi. Il gratifiait cette tenue comme ça de teapot. Et il interdisait à ses élèves de se mettre comme ça. Les élèves qui se mettaient comme ça, c'était d'y pompe. Et j'arrive un jour au diriger un stage en Angleterre et je me mets comme ça, qui était la position favorite de maître noquet. Je vois tous les stagiaires, le visage livide, qui se disent, putain, Jean-Pierre, il va faire des pompes. Alors, sans qu'il faut. Il ne faut jamais dire, jamais, on va pouvoir, dans ce mouvement-là, vous allez rouler des mécaniques. Ce mouvement, je l'appelle le mouvement du maître nageur. Vous savez, le mec qui arrive à la plage comme ça, il a envie. Bah oui, tu viens pas en chaussure de ski à la plage. Ici, cette main-là, doit attraper cette main-là. Là, je cours, je cours, je cours comme le petit chien qui court après sa queue et j'arrive pas. Donc là, je vais venir donner. Donc, cette main-là même et l'autre vient donner. Donc, c'est un et deux mouvements du maître nageur. J'en profite. Précision chirurgicale de maître noquet. Vous avez un endroit ici qui s'appelle la tabatière. La tabatière, c'est l'endroit où les marins mettaient le tabac à priser. Donc, quand vous faites son kyo, le pouce est dans la tabatière. Ici. D'autre part, quand vous prenez les mains là, la force dans un bras, elle naît au début du bras. là. Donc, si vous laissez le bout de ses doigts libre, la force, elle va pouvoir commencer à naître et il va vous retourner. Là, si vous êtes là, vous faites un beau son kyo. Si vous êtes sur un mec un petit peu vénère, vas-y, je vous retourne. Alors que si vous prenez là, la force, elle ne peut même pas commencer à naître. Donc, avec un doigt, vous maîtrisez. Alors, après, les gens disent ouais, fillot, je fais de la danse. Ouais, mais c'est bien chorégraphié quand même. Donc, un, deux. J'envoie. Voilà. On va faire le classique. J'entraîne. Hop. Je viens offrir. Ici. Et ce qui est sympa, vous voyez, quand j'offre comme ça, ça amorce une rotation dans cette direction-là. Et cette rotation, je vais la continuer. Ce qui va faire tourner mon partenaire en arrière et me permettre de continuer mon sankyo. Voilà. Là, je continue la rotation. ma voie, c'est de suivre l'enseignement de Maître Shiba. Technique et spirituel. ça me semble logique pour des pratiquants d'Aïkido. T'as le maître fondateur qui a créé l'Aïkido qui nous a fait ce cadeau fabuleux. Écoutons-le. Je suis un avec l'univers. et puis on a vu l'autre phrase. Mais là, on va se pencher sur le je suis un avec l'univers. Pourquoi pas essayer de... De toute manière, vous l'êtes avec l'univers. Rien n'est séparé. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience, on ne le ressent pas forcément. Mais why not ? Et c'est un beau challenge. Donc vous l'êtes avec l'univers. Donc pourquoi pas suivre cet enseignement ? Au lieu de nous déchirer entre tête qu'elle fait et raté de celle-là. Putain, c'est des nuls. Viens dans la mienne. Donc il y a... Je voudrais mettre en... Rapprocher trois époques. Le présent, le moyen passé et puis encore avant. Actuellement, la physique quantique est en train de découvrir que tout est relié dans l'univers. On est d'accord. Que du fin fond de la galaxie jusqu'à l'autre bout, tout est en interaction. Il y a unité. Première chose. Deuxième chose. Je suis un avec l'univers. Maître Shiva. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en rapport avec la phrase C'était Socrate sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Bon, ça, c'est bien. Connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même. C'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur, tu peux découvrir l'univers et les dieux. Tout ça, pour moi, c'est la même chose. La physique quantique, Maitre Shiva. Connais-toi toi-même. Donc, allons-y. Allons-y, essayons de le ressentir cette chose-là. Et rien n'est séparé. Rien n'est séparé. C'est ça qui est génial. Sur Terre, rien n'est séparé. Tous les humains, son frère. Rien, tout est en interaction. Tout est en interaction. Essayons d'en prendre conscience et de le ressentir. Et là, ça vous donne une puissance énorme parce que vous vous sentez plus isolé. Alors, si vous voulez avoir cette sensation-là, peut-être pas sur les écrans, mais allez vous connecter à la nature. Allez marcher dans la forêt. Voilà. Respirez à la forêt. À la forêt. Monsieur Thomas. Again ? Quoique si je veux finir mon programme. Non, non. Donc, on va en faire un que j'adore. C'est un mouvement avec les mains complètement ouvertes. Un. Deux. Ou des kiménage. Alors, un ou des kiménage ou comme on a vu hier, quand je vais projeter, je vais revenir vers le centre du partenaire et pas là-bas. Donc, un. Je plonge ici. Les mains ouvertes. Waouh. Et là, je projette. Pour les gens qui veulent garder contact un petit peu avec la matière ou qui disent ouais, mais voilà. Si vous voulez, vous bloquez sa main là. Et puis, le mouvement serra. Mais il est tellement plus beau comme ça. Ici. Toute manière, il m'aime tellement, il a peur de me perdre. Donc, il reste agrippé. Et là, j'en vois. Donc, un coup dans le zig. Un coup dans le zig. Main ouverte. Toujours ce travail. Donc, le temps n'existe pas. Je pourrais vous dire fermez les yeux, mais non, peut-être pas. Enfin, mentalement, fermez les yeux. et vous êtes maintenant dans le dojo de Maître Noquet sous la piscine au Sade Français à Boulogne en 1971. Et on va faire le mouvement qui a été fait par le maître il y a 50 ans. C'est un de ses petits spéciaux. C'est un mouvement. Alors là, il nous chatouille avec ça. Ça se finit avec la pointe du pied en l'air. Ok. Donc, le partenaire saisit. Là. Et je vais aller chercher un petit déséquilibre par là. Et je finis jambes tendues, pointe de pied en l'air. Le reste, on s'en fiche. Mais si tu n'as pas la pointe de pied en l'air, tu n'auras pas ta ceinture. Ok. C'est assez chouette parce qu'on va chercher un tout petit déséquilibre là. Ici. Alors, je le mets un petit peu au mouvement et hop, petit déséquilibre aussi. Donc, un, j'entraîne. Petit déséquilibre vers l'arrière. Pointe de pied en l'air. Un, deux, et trois. Ok, il est mignon, j'adore. Allez, go. C'est quoi l'Aïkido ? L'Aïkido, ça n'est en aucun cas un programme technique. L'Aïkido, c'est une petite flamme. Tu peux te lever Thomas ? C'est mon maître qui m'a dit ça. C'est une petite flamme qui est dans le cœur du maître. Et cette petite flamme, il va aller la transmettre au cœur de son élève qui, à son tour, qui va transmettre cette petite flamme à un autre élève. Ok, c'est ça l'Aïkido. Et cette petite flamme, il faut la garder. Voilà, et c'est vous. Parce que moi, j'ai 73 balais. Enfin, je suis vraiment, maître Noquet nous disait, à nous, élèves, si tu as un élève qui a compris l'Aïkido, tu n'as pas perdu ton temps, tu n'as pas perdu ta vie. Et je me disais, il n'a vraiment pas beaucoup d'ambition. Je vous jure que, enfin, bref, il disait ça. Et moi, je suis un prof vraiment comblé parce que je sais qu'il y en a un. Et je sais aussi qu'il y en a d'autres. Voilà. Get up, please. Alors, ouais, prenez toute la place. On va faire un petit exercice sympa. Donc, vous êtes bien ancré. Comme ça. Bien ancré, comme ça. Et vous prenez dans vos deux mains deux valises qui sont lourdes. dans la main droite, c'est la valise du passé avec tout ce qui vous a fait souffrir dans votre jeunesse, dans votre vie passée, dans cette vie passée, on va dire. Tout ce qui vous a empêché d'avancer, les mauvais souvenirs, tout ça, qui vous plombent. On va ouvrir la main, lâcher la valise et remercier. Merci. Tu m'as servi il y a un moment, mais je n'ai plus besoin de toi. Ça va, tu peux me laisser libre. Et maintenant, dans la valise de gauche, c'est notre futur. Toutes les peurs qu'on a, qu'est-ce qui va se passer demain ? Mon boulot, la vie de famille, les rapports entre les humains, entre les pays, tout ça, mais où on va ? Où on va ? Ouaah ! Décontracte les pétales, ouvre la main. Libère-toi de ces deux valises et maintenant, tu te places dans ton cœur ici et maintenant. Ici et maintenant, tout va bien. Savourer. Vous êtes libre. C'est un choix, la liberté. C'est un choix. Refusez qu'on vous la prenne, cette liberté. Refusez la peur. Refusez de rentrer dans ce cercle de peur qu'on veut vous, avec lequel on veut vous dominer. ici, tout va bien. Très bien. On va respirer un petit peu. Donc, vous êtes ancré, ciel, terre, sourire dans le cœur. Je vais inspirer la paix. Et j'intègre. Ouaah ! J'inspire la joie de vivre. Ouaah ! Et j'intègre. J'inspire la lumière. Et j'intègre. Je vous laisse inspirer ce que vous voulez maintenant. Mais que des belles choses, bien sûr. Ouaah ! On va faire la salutation qu'on a faite hier. Hier, c'était unité. On a pris la terre. OK ? Tous les hommes de la terre, son frère et soeur, etc. Maintenant, on va viser beaucoup plus grand. Je suis un avec l'univers. OK ? Donc, on va englober l'univers entier. Et se dire dans cette phrase-là, n'hésitez pas à vous la dire. C'est une réalité, même si vous ne le sentez pas. Je suis un avec l'univers. Tout est relié. Et cette connexion, elle se fait au centre de mon cœur. Allez, c'est parti. Voilà, j'inspire. Je ressens l'unité de toute chose. Rien n'est séparé. Et je suis un avec l'univers. Salutations. Merci à l'univers. Merci à la vie. Ouverture du cœur. Et je rayonne la paix, l'amour et la joie tout autour de moi et partout sur cette belle planète. Feel good. OK. Monsieur Caméraman, vous êtes merveilleux. un grand merci. Je veux remercier d'abord à nos amis internautes de nous avoir suivis. C'est un vrai bonheur de partager avec les gens sur le Tétami, avec les autres. Rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos avants. Tur. Go. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501